Bonjour messieurs, pour commencer, 1964, naissance pour Selection Paloise Champion de France, je crois que c'est à cause de ça que j'ai la connerie, j'ai vécu le titre de Selection Paloise dans le ventre de ma mère, et je suis persuadé que c'est ça qui m'a donné la bêtise. La joie, la bonne humeur, l'excès, et donc 64 à Pau, j'ai fait ce qu'on aurait été normal, l'apprentissage assez banal, c'était juste un apprentissage alimentaire pour quitter le cocon familial pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, en fin de compte, je pense que je suis rendu compte après. Donc j'ai fait l'apprentissage, et après de fil en aiguille, papa m'a imposé de monter à Paris, je monte à Paris obligé et forcé, parce qu'il était persuadé, je pense qu'il avait raison que le métier de cuisinier, ça s'apprenait aussi à Paris, ce qui paraissait aberrant, parce qu'on quittait le terroir pour aller dans une ville, moi j'avais du mal à le comprendre, tu vois, se dire que les produits étaient chez nous, finalement c'est là-bas qu'il faut aller, parce que lui il avait vécu à Paris dans les années 50, il avait appris son métier de charcutier, et donc il avait cette théorie de dire non, non, il faut aller à Paris parce que c'est là que ça bouge, parce que c'est là que les idées s'échangent, qu'il y a l'évolution, donc je suis monté à Paris, bon, en conséquence, je suis rentré au Ritz, au Ritz l'armée, tu vois, le vouvoiement, l'ordre, la discipline, c'est-à-dire tout ce que j'avais refusé en tant que gamin d'une famille structurée, paysanne, je leur avais dit merde, j'ai dit je vais faire ce que je veux, vous allez voir, je vais faire différemment, puis je me suis retrouvé dans un milieu encore plus, où il y avait encore plus de règles et d'obligations, compliqué au départ, et puis bizarrement, j'ai adhéré, j'ai adhéré parce que je me suis rendu compte qu'on était dans un challenge permanent de jouissance du bonheur du client, de recherche de produits, de recherche de qualité, de recherche de technique, donc ça m'a plu, donc j'ai été, je pense que très rapidement, je suis rentré dans le moule assez étonnamment, à la grande surprise de mes parents d'ailleurs, et donc j'ai fait là-bas, pratiquement six ans au Ritz, où j'ai eu une rencontre, bon, le chef s'appelait Guy Le Guay à l'époque, c'était un Auvergnat classique, et j'ai eu une rencontre, c'est Christian Constant, qui était le sous-chef, alors c'est vrai qu'il m'a pris un peu sous son aile quand je suis arrivé, parce qu'il y avait le sud-ouest, parce que lui aussi il est du sud-ouest, il y avait le rugby, et ma façon de parler, tu vois, j'ai avalé encore les mots deux fois plus qu'aujourd'hui, je parlais deux fois plus vite qu'aujourd'hui, l'accent, donc personne ne me comprenait, et on m'appelait gourou là-bas, d'ailleurs encore les anciens m'appellent encore gourou, et donc Christian Constant m'a pris sous son aile, parce qu'il a vu le gamin facile, qui avait envie de s'éclater, donc je me suis éclaté au Ritz pendant six années, j'ai quitté le Ritz, après je suis parti à la marée rue d'Arue, je suis allé à la Tour d'Argent, j'ai fait Maxime à une époque, et M. Constant a pris le Crayon, donc on est partis ensemble au Crayon en 87, et là j'ai passé cinq années de sous-chef au Crayon avec Christian Constant, cinq années de rêve, cinq années humainement exceptionnelles, mon boulot comme des cinglés, mais le côté rebelle du métier, on est arrivés au Crayon, c'était l'époque où encore les palaces avaient des restaurants, mais des restaurants qui étaient vieillissants, où tu avais les cartes à rallonge, avec le postage cultivateur, qui étaient restaurants pour milliardaires, toi qui n'aimais pas la bouffe, et on a dit on va faire un restaurant, on va faire dans l'hôtel, on va faire un restaurant à part, donc on a fait un restaurant, on s'est amusé à travailler du maquereau, on s'est amusé à travailler, c'était deux étoiles Michelin, tu vois du Merlin, du Pied de Cochon, de la joue de bœuf, et on s'est dit on verra bien ce que ça va donner, nous on n'aurait pas envie de faire un truc classique, et ça a explosé, en 88, le Crayon, on prend une ampleur, ça devient le palace à Paris, voire le lieu en France où il se passe quelque chose, il y a un truc novateur qui est en train de se mettre en place, et là on monte une équipe petit à petit, il y a Jean-François Piège qui arrive, Emmanuel Renault, ils étaient tous des gamins, toi qui a 17 ans, 18 ans, Eric Fréchon, Breton, Fauché, on est au moins 25, Felder, Marshall, Jeanner, tous les mecs qui aujourd'hui sont à la tête des grandes maisons parisiennes, et on est une bande de jeunes avec un chef qui a l'intelligence de nous dire, les gars on a tous des défauts, les défauts c'est nos qualités, c'est nos différences, et on va faire avec, on ne va pas commencer à essayer de tous se modifier, par contre toutes nos qualités, on va les mettre au service du collectif pour essayer de faire un truc marrant. Et donc c'est parti, c'est parti vraiment, philosophiquement pour nous ça a été tous une période hyper importante parce que ça nous a construit, ça nous a construit à tous, ça nous a permis d'accepter des mecs qui venaient d'horizons différents, qui avaient des idées différentes, libre-échange, open, on parlait, après c'est le chef qui disait stop les gars, on fait ça, mais on parlait, on parlait, on essayait, on construisait, on débattait, on restait jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin à faire des créations, et le breton disait, moi je veux mettre du Serrazen, Bernard disait, moi je veux mettre des pivots d'Espelette, et quelque part, on a rigolé, on a joué, on a joué avec une rigueur et une discipline. C'est M. Constant qui est fils de gendarme, la rigueur, la discipline, le premier à 7h du matin au boulot, le dernier à 2h du matin. À 2h du matin, on sortait à 5-6, avec lui on allait au bar en face, à la rue Royale, on se mettait, je ne sais pas, 10-15 biens dans le gosier, pour débriefer, pour se relâcher tous, enlever cette pression, on se cassait à 4h du matin, tu peux être sûr que quand on arrivait le matin à 7h, cet enfoiré, il était toujours avant nous, tout le temps, tout le temps. Tu sais que des fois, j'arrivais à les fraîchons, il était déjà avant nous, tu vois. Mais dans un esprit, tu vois, dans un esprit d'équipe, un esprit où tout le monde avait sa place, tout le monde avait son importance, du commis au chef de partie, au sous-chef, donc on a passé une période assez folle là-dedans. Moi j'arrête parce que je ne supporte plus la lourdeur de ces grandes maisons. Même si nous, on avait notre bulle d'oxygène dans la cuisine, après les réunions, c'était des réunions, on n'en pouvait plus, des directeurs, des sous-directeurs, des directeurs d'hébergement, des directeurs de la restauration, tous des gens sympas. Je ne voulais pas l'intérêt de coter ces gens-là, ce truc qui me faisait plaisir, c'était faire de la cuisine et servir des clients. Tout ce côté administratif, je ne le supportais plus. Donc je dis à M. Constance, j'arrête. Il me dit « t'es cinglé », il me dit « fais pas ça ». Je vais faire quoi ? Je vais rester un acteur dans une société où toute ma vie, je vais être acteur ? Il me dit « ouais, mais tu vas finir en chef d'une grande maison ». Je lui dis « ouais, mais est-ce que je pense que, au fond de moi-même, c'est pas ce que j'ai envie quoi, j'ai envie de vivre ». Il m'a dit « qu'est-ce que t'as pas entendu vivre ? ». J'ai envie de monter une auberge. J'ai envie de faire une auberge, un truc sympa, qualitatif, avec tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a réfléchi, mais qu'il y ait de la vie. Et moi, personnellement, je me sente à l'aise. Je lui dis « j'ai envie d'être égoïste, j'ai envie de penser à moi ». Donc tu vois, on réfléchit, réfléchit, tu vois, il me dit « bon, écoute, tu savais que j'étais un peu têtu et que j'étais décidé et que j'avais pris ma décision ». Donc il me dit « qu'en deux, fais-le ». J'ai cherché des lieux, je trouvais pas de lieux parce qu'il n'y a pas d'argent. La chance que j'ai, c'est M. Constance qui me dit « qu'en deux, moi j'ai un peu d'argent ». À l'époque, ça faisait quand même 400 000 francs, c'est ce qu'il faisait à l'époque avec pas mal de sous. J'allais dans ma 24e année. Et donc il me dit « j'ai 400 000 francs, je te les prête, tu me les rendras quand tu pourras ». Moi, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai cherché une affaire et j'ai trouvé la régalade. Alors je cherchais un truc, moi je voulais un restaurant avec un appartement au-dessus, un studio pour que je puisse dormir avec la famille au-dessus. Je m'en s'en foutais de dormir parce que le reste de la régalade avait 22 mètres carrés. On dormait à 4 là-haut. Mais bon, je m'en foutais complètement et ma famille s'en foutait. L'important, c'est qu'on soit les uns avec les autres et qu'on vit ensemble. Et que j'ai une cuisine de plein pied. C'est tout ce que je demandais. Je ne voulais pas me retrouver une cuisine en-dessous parce que je savais très bien qu'en-dessous, tu n'as pas le contact naturel avec le client. Je voulais parce que je voulais vivre autant vivre avec ma famille que vivre avec mes clients. Je voulais trouver ça. Et donc j'ai trouvé la régalade. On l'a montée. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé qui nous a un peu dépassé, mais qu'on a subi. Moi, j'ai monté un restaurant normal où je pensais faire la cuisine qu'on avait apprise avec du goût, de l'esprit dans de la jovialité, de la convivialité. Et ça a fait un boom international. Un truc délirant complet qu'on a subi. Qu'on a subi parce que moi, ça me faisait chier à un moment donné qu'on arrive à ce ridicule. On a eu un an de réservation d'avance. Ça en devenait ridicule. Un enclenchant à ça, c'est qu'on ouvre le jour de la Saint-Christophe. Le 22 août. C'est un vendredi. Ce qu'on devait ouvrir pour l'histoire, c'est ma mère qui m'a intérêt à ouvrir. Le lundi, c'est à Saint-Barthélemy, août 92. Je ne sais pas à Saint-Barthélemy, ça doit être le 10, 7 ou 18 août. Je dois ouvrir parce qu'en plus, j'ouvre au mois d'août. Tout le monde me dit non. Je m'en fous, j'ouvre au mois d'août. Pari au mois d'août, tu vois ce que ça peut donner. Les mecs qui me disaient c'était taré. Je dis non, je vais ouvrir. Je vais mettre en place, on verra bien, tranquillement. On ouvre le lundi. Maman ne me dit pas de Saint-Barthélemy, hors de question, de superstition des vieux. Et donc, elle me dit, par contre, le patron des grands chemins, c'est vendredi, Saint-Christophe, tout ouvre Saint-Christophe. Donc, le vendredi midi, je fais 9 couverts. Il y a des copains du rugby qui viennent. Le vendredi soir, je fais 32 couverts. Il n'y a que des copains. Le samedi midi, je fais 0. Le samedi soir, je fais 0. Tu vois, tu t'en racontes toujours, j'ai quand même fait 2 fois 0 dans mon premier histoire. Et le dimanche, il y a une dame qui s'appelle Josine Rigaud, qui était jouant avec sa glamour, que je ne connais pas, qui habite dans la rue à côté, et qui vient manger le dimanche. Elle mange avec 4 copines, c'est la table 9, je ne me rappelle pas exactement de la table. Et donc, j'en avais fait le dimanche soir, j'avais dû faire 7-8 couverts, donc je lui ai la voir, ça s'est même passé. Et elle me dit, mais d'où sortez-vous ? Elle me dit, on vient de manger, c'est incroyable. Et puis, on était à 100 francs. 100, je crois, 102 ou 103 francs. Avec la mousse-bouche, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, avec une bouteille de vin à deux. Et donc, elle me dit, vous sortez, j'ai fait ça, ça, ça. Et elle me dit, j'habite à côté, patati patater, on va discuter avec elle, très sympa, des filles émarrantes. Et après, je sais tout ça par la suite. C'est une copine de François-Simon. D'accord. Donc, le dimanche soir, de suite, François-Simon, alerte, François vient instantanément et il nous met, la semaine d'après, il nous met, à l'époque, c'était 3 coeurs sur Figaroscope. C'était le début du Figaroscope. Il nous met 3 coeurs, c'est un autre maximal. Il fait un article, et là, le téléphone, le téléphone, c'est emballé quoi. Le téléphone s'emballe dans tous les sens. Tu vois, après, moi, je comprends, tu vois, parce que Figaroscope, ça n'avait pas l'ampleur que ça avait à cette époque-là encore. Maintenant, c'était assez innovateur. Donc, ça s'est emballé de partout, de partout. Après, on a eu Patricia Wells sur New York Times qui fait une page. Il y a, comment il s'appelle, Luc Vaillant, le Vaillant de Libé, qui fait la DR de Libé, tu vois, ça s'emballe dans les 2-3 mois, ça s'emballe, ça s'emballe de partout. Dès le début, dès le début. J'ai eu 3 jours, quoi, où on était un peu en dedans, et c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens, voilà. Donc, le truc après, il se passe ce qu'il se passe, la bistronomie, que moi je refuse, parce que c'est tout un nom, has-been et con, que les journalistes, parce que tu fais différemment, de suite, on te fout encore, on te met dans un tiroir. Mon métier, à part les 2-3 chefs, Fréchon, tous les copains, tu vois, qui sont venus m'aider au début, Piège est venu, Renaud est venu, Thierry Motton est venu, tous les copains qui sont venus me donner du coup de main, parce que je suis tout seul en cuisine, tu vois, qui savent très bien ce qu'il se passe, après, on se fait démonter pas tout le monde, tu vois, on se fait démonter pas tout le monde, Rob Luchon qui me dit, c'est de la mode, ton truc, tu tiendras pas le coup, Alain Dutournier qui me dit, tu fais gaffe, tu sais que tu te marginalises, tu fais comme tu veux, mais tu vas te marginaliser, tu vois, je suis droit un peu, tu vois, cette méchanceté bête et ridicule de gens, de certaines personnes. Et ça part donc, on se fait blacklister par toute la profession, entre guillemets, presse professionnelle, et ce qui nous sauve, c'est Glamour, c'est Elle, c'est tous les magazines féminins, c'est tous les autres magazines à côté qui avaient commencé à avoir chacune leur rubrique, tu vois, dans les journaux, j'ai fait la une de tous les magazines de gonzesses à ma tête, tu vois, sauf que le public répond, le public répond, et je crois qu'on fait un truc qui est sincère, bon, c'est pas cher, c'est bon, et on fait les cons. Bon, même si d'ailleurs, toi, en cuisine, on s'y file, tu vois, j'étais avec Stéphane Gigo, tu vois, Stéphane qui fait 12 ans avec moi, on était tous les deux, Stéphane rentre le lundi ou mardi que je suis, j'embauche Stéphane, toi, il y avait Nadej, Sandrine, tu vois, on avait une équipe de jeunes, on avait les dents, toi, un peu, on était gaillard, et puis on s'entend bien entre nous, tu vois, on a vécu 12 ans entre nous, et il se passe un truc de fou, ça part dans tous les sens, de la jouissance, de la connerie, et donc, et là, on se fait, tu vois, blacklisté par le métier, mais sauf qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus, c'est plus possible, il y a la foule, tu vois, les clients sont là, c'était tyrambique, tu vois, ça commence à partir dans le monde entier, on commence à recevoir, on n'a pas les mails, c'est les fax, on recevait 10, 15, 20, 30 fax des Etats-Unis, quoi, ça partait dans tous les sens. Je suis cuisinier, on est élevé à Michelin, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, pourtant, je suis capable de leur dire, je leur dis ce que je pense, mais quand même, au fond de nous-mêmes, on a Michelin, c'est un copain qui a une étoile Michelin, je l'appelle, je le félicite, je suis fier, je suis content pour lui, alors que moi, je leur ai dit à un moment donné, j'y croyais, je pense que s'ils me mettent une étoile Michelin dans les 4-5 premières années, je pense qu'on pète les plombs, on met une semaine de Java, on aurait été, on aurait été super fiers, alors ils nous ont quand même dans des délestés, après il n'y a pas que moi, François Pastaud, quand tu prends des mecs comme les Pies des Pins, qui est là depuis 25 ans, se restera tout en plein, des Bretons, des Fauchers, il y en a plein derrière moi des mecs comme ça, et toute une génération que Michelin n'a pas voulu comprendre, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté qu'on fasse de la qualité dans l'assiette, alors que c'était leur discours, la première étape, c'est que l'assiette, ce qui est foncièrement, bon après je ne vais pas dire que c'est faux, parce que c'est leur choix, mais ils ne nous ont jamais reconnu par rapport à la valeur du travail de cuisinier qu'on mettait, et surtout les produits qu'on défendait, on défendait déjà les vins nature, on défendait déjà tous les produits d'artisan, on était en avance, en 1990, quand on a commencé à vouloir dire la carte des vins, sauf moi j'arrête tout ce qui est conventionnel, je veux faire une carte des vins qui ressemble aux produits et aux paysans avec qui je travaille et aux agriculteurs qui je travaille, je vais chercher les vignerons qui le ressemblent, on a essayé d'avoir une logique professionnelle, et on travaillait la vaisselle Bernardo, on travaillait avec Christophe, on mettait les verres, c'était le même verre qu'on a aujourd'hui, on avait quand même la démarche qualitative gastronomique qui était au moins sur l'essentiel, qui nous passait l'essentiel, c'est-à-dire l'assiette, le verre, le vin et le mec qui est dans l'assiette. Après le service, les filles s'y filaient, on était à 111 euros, on était à 100 francs, donc il fallait faire du nombre pour gagner sa vie. Donc c'est vrai qu'on faisait un service, deux services, trois services, dans une salle de 50 personnes on faisait 150 personnes, mais on finissait à 3h du matin, tous les soirs, tous les soirs, j'avais tous les soirs, et dans une ambiance, dans une ambiance géniale. Et la plus belle des réussites de ce resto, c'est que tous mes copains qui jouaient au rugby, des PTT, des SNCF, venaient manger, se faire un repas de gala deux fois par mois quand il gagnait le SMIC, ils pouvaient venir deux fois par mois, et à côté de ça, tu avais Mitterrand, Spielberg, Johnny Holiday, Belmondo. Non mais c'était une crise de rire, il y a des journées c'était des crises, Zidane, tout le monde, et les mecs venaient, ils se mettaient au niveau de tout le monde. Ça expirait aux règles. Au contraire, il venait pour ça, c'est ça qui était sur la liste. Le mec il venait, il se mettait, il s'asseyait, pas de problème, c'était une ambiance, il y avait un état d'esprit. Donc on fait carton, 12 années là-bas, et au bout de 12 ans, moi j'ai un doute de toi capable de tenir, tu vois, j'ai un doute de capable de tenir parce que je me dis, putain si, parce que c'était quand même une intensité assez violente, tu vois, c'était moins dur moralement qu'ici, mais c'était plus dur physiquement, beaucoup plus dur physiquement, parce qu'on était déjà beaucoup moins, et j'étais enfermé dans la cuisine toute la journée, donc c'était beaucoup plus compliqué physiquement. Je me dis, tu vois, la trouille quoi, la trouille de me dire, si tu fais un service de trop quoi, putain, allez bosser dans ces conditions-là, si tu n'as pas la patate, et tu n'as pas la foie, est-ce que tu ne vas pas exploser quoi. Donc j'ai dit, j'arrête, je suis allé voir Monsieur Constant, je suis resté très proche à Monsieur Constant, comme maintenant je l'appelle, on s'appelle régulièrement, je lui explique la situation, putain il m'a dit, fais gaffe quand même, parce que tu as une affaire en or, parce que c'était une machine de guerre, on gagnait tous l'argent, on gagnait très très bien, je gagnais mieux ma vie qu'ici, tu vois, c'était une super affaire, mais putain, le décor, l'avenue Jean Moulin, tout en voie pareil, je sentais que j'allais étouffer dans le truc, j'avais peur d'étouffer. Donc je vois Monsieur Constant, je lui dis, je vais arrêter, il m'a dit, c'est cinglé, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui dis, on verra bien, et je lui dis, on verra bien, mon père, pareil, j'ai essayé de me raisonner, et de me dire, arrête tes conneries, t'as tout parié à tes pieds, ne fais pas ça, je lui dis, je m'en fous, c'est passé à la vie, j'ai peur de m'étouffer, donc avant de m'étouffer, je change, on verra bien, donc je vends, j'ai la chance de vendre très rapidement, ça a été assez incroyable, parce que, en décembre, je vais voir le gars qui me l'avait vendu 12 ans avant, même Monsieur Robert, il s'appelait Alma Brasserie, je lui dis un vendredi, le lundi, il me rappelle, il me dit, il y a un mec qui veut vous l'acheter, je lui dis comment ça veut dire, le mec vous le connaissez, et qui sait, il me dit c'est cuisinier Bruno Doucet, je lui dis ouais, on se connaissait, parce qu'il venait manger souvent, je lui dis écoute ouais, donc je rencontre Bruno, et Bruno deux jours après, il revient au table dans la main, il me dit au table dans la main, c'est vendu, et donc trois semaines après, j'ai fini, je suis parti, j'ai pas eu le temps de me poser, réfléchir vraiment, si je voulais vendre ou pas pour moi, j'avais tapé dans la main, j'avais dit oui, c'est un coup de tête, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai mis une année, tu vois, à réfléchir pratiquement, et c'est passé un truc, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'argent déjà, moi j'allais rembourser M. Constant, j'allais tout rembourser, la première fois que j'ai un peu d'argent, j'ai déjà pas fait le con, tu vois, comme un mec qui commence à avoir un peu d'oseille, je lui dis, tu as tant de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, c'est vrai que le restaurant, je l'ai vendu, je l'ai mal vendu, par rapport au chiffre d'affaires, tu vois, je l'ai mal vendu, parce que c'était camp de borde, parce qu'il y a venu Jean Moulin mal placé, tu vois, trop personnalisé, donc obligatoirement, je savais très bien que si je le vend dans la réelle valeur, personne n'aurait voulu l'acheter, c'est pour ça que Bruno l'a acheté assez facilement, parce que je lui ai laissé un an de réservation, le cahier de réservation, un an d'avance, et par rapport au prix que je lui vendais, il prenait zéro risque, voilà, mais je savais très bien que je ne pouvais pas vendre bus, donc je lui ai dit, il faut réfléchir, le but a été là, et puis on a cherché, 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 j'ai cherché, j'ai mis, j'ai tourné visiter des milliers, des milliers, des milliers, et un jour, un mec m'a amené ici, Jean-François Demorge, un mec qui a un cabinet de transaction, il m'amène là, il me dit voilà, il y a l'hôtel, les bistrots à vendre à côté, voilà, j'ai dit hôtel, bistrot, hôtel, je ne connais pas, bon, parce que je connaissais un petit peu toi, je lui ai dit pourquoi pas, c'était des messieurs-dames qui étaient assez âgés, donc il m'a dit par contre, il faut que tu ailles à l'ancienne, il faut que tu ailles, tu profits, ils ne veulent pas vendre un petit con, ils ne veulent pas vendre un McDonald's, ils veulent vendre toi, quelqu'un qui a une philosophie, qui veut pouvoir essayer de continuer, c'est parce que c'est eux qui l'avait créé, ça leur tenait à cœur, et donc j'accroche, ça se passe bien avec les messieurs-dames, très très gentil, et donc on fait une transaction, et j'arrive ici, 2004, bah 2004, 12 ans, et puis ici, ben écoute, petit à petit, voilà, j'ai mis un peu de temps, ici j'ai ouvert, donc on a ouvert jusqu'en février, j'ai pas changé le bar, au départ, du coup, moi j'ai un défaut, c'est comme ça, je peux pas visionner les choses, non mais je vis les instants, je vis les instants, et après j'ai dit on verra, ici on est arrivé, c'était des tartines, un truc basique, ça s'appelait le Monaco, un truc basique de tartines, tu vois, de jeunes, puis j'ai fait des tartines pendant six mois, j'ai fait des tartines, des pains, des fromages, j'ai rien douché, rien douché, rien de tout, non non, j'ai dit je vais faire ça, je vais m'impréder de l'endroit, et à force d'être dans la rue, de regarder ce qui se passe, il y a bien quelque chose qui va venir, tu vas sentir qu'il faut faire quelque chose, et c'est parti comme ça, après j'ai dit une brasserie, donc on a lancé la brasserie, je lui ai dit parce que dans le quartier, des brasseries, à part les éditeurs, c'était encore la taverne Crot, enfin c'était dégueulasse, il y avait pas grand chose, il y a quand même beaucoup de gens qui passent, il y a quand même des gens totalement différents, quand tu regardes la rue, tu as vraiment un panème assez important, j'ai dit on a fait une brasserie un peu ouverte à tout le monde, donc on a fait une brasserie, après avec l'hôtel, on s'est rendu compte que le client de l'hôtel, tu vois, il manquait un restaurant, entre guillemets, qui lui appartient un peu, donc on a créé le restaurant du soir, et après, les avant côtoires, bon ça super va marcher, on fait un carton, ça remarche de folie, donc il y a tout le temps la queue, tu vois, il y a tout le temps la queue, et donc on me propose, c'était une papeterie à côté, tu vois, ça me fait chier, j'en parle à Seb, tu vas prendre une papeterie, tu fais chier à prendre une papeterie, tu connais l'histoire, tu dis ouais c'est, mais sauf que j'ai besoin, quand je vois les gens qui attendent devant, je trouve ça ridicule de les faire attendre pendant trois quarts d'heure, une heure, j'ai le possible de choper un petit local, on va faire dedans, un petit comptoir, l'idée c'est de donner des bouchons, des bouchons numérotés, prends ton bouchon, va là-bas, prends deux verres de vin blanc, on appelle le numéro 1, et la table est prête, donc on fait ça, mais ça a duré une demi-journée, de suite il y a une clientèle qui s'est mis dedans, qui a pris d'assaut, et après le deuxième, on m'a proposé le deuxième, le troisième m'a proposé le troisième, c'est des fils en aiguilles, c'est des fils en aiguilles. Le problème aujourd'hui qu'on a dans ce métier, moi le problème, et j'ai plein de compétences comme moi, c'est qu'on a plein de possibilités aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a encore, je pense, dans Paris, encore des merdes énormes, parce que je pense qu'il n'y a que 10% encore de qualité dans Paris, même si il y a 10% aujourd'hui, ça fait quand même un bon nombre de restaurants, mais il y a encore plein de trucs qui n'ont ni queue ni tête, donc il y a moyen encore, je pense, de faire des trucs intéressants, tu vois, c'est le mec qui a envie de s'investir, qui a envie de créer, mais c'est les hommes quoi, la philosophie, imposer une philosophie, le marché, je me plante, on ne s'en plante pas, mais sur les 4 premiers mois, tu vois, moi j'ai des problèmes internes, pas de comptable, donc j'ai déboussé dans la comptabilité, peu importe, donc j'ai cassé une équipe, j'ai cassé une équipe, je les ai reçues, des mecs des Lyons, avec des salaires de Lyons, patates et patates à terre, tu les fous là-bas, les mecs, ils n'ont pas fait le boulot quoi, ils n'ont pas fait le boulot, qu'on leur avait expliqué, tu vois, la jouissance, prendre les clients dans les bras un peu, essayer de les serrer, dire bonjour, tu vois, il va falloir qu'on aime le client. J'ai des personnalités, parce que je me refuse, à part au comptoir et à l'hôtel, dans les avant-côtoirs, de me foutre derrière le bar. Bon déjà, pour un problème d'alcool, parce que je ne veux pas m'y foutre, moi je me connais, j'ai la trouille quand même, de finir à l'alcool, je n'ai pas envie non plus, même s'il faut lâcher un peu, je peux lâcher, mais je sais que c'est la tentation quand même journalière, parce qu'il y a toujours des gens que je connais, des copains, tu bois un canon, et puis c'est le danger déjà, c'était un souci, que je ne voulais pas tomber dans cet abus-là, parce que je sais que ça peut être une faiblesse pour moi, et je leur ai dit, les gars, je veux que vous soyez chez vous, les gars, tu vois, je veux que vous soyez chez vous, pensez que si un jour, vous les installez, c'est vraiment l'opportunité que vous avez, de faire un apprentissage d'une entreprise comme celui qui était chez vous, et le bon comportement, s'il y a un problème, vous devez le résoudre comme si vous étiez chez vous, c'est-à-dire, c'est le client qui a raison, c'est le client qui a raison, c'est le client qui a raison, bichonner les clients, embrasser les, cirer les dans les bras, rigoler avec eux, c'est ma philosophie, et cette philosophie-là, j'arrive à la faire, ça ne se passe pas trop mal, et c'est là-bas qu'on a fait une erreur de casting, parce que les gars n'avaient pas passé du temps avec moi, entre s'asseoir comme ça, discuter avec des mecs, et leur expliquer, et être avec eux, 10 heures, et pendant 10 heures, le rabâcher, pendant un an, pendant un an et demi, deux ans, et que les mecs, ils intégreront ça en eux, et que t'as plus besoin de leur dire quand tu les regardes et qu'on prenne de suite ce que tu veux, quelque chose qui ne va pas ou qui va, et que même c'est eux maintenant qui font l'effort de me dire, chef, on pourrait faire ça de mieux, ça de mieux, ça de mieux, tu vois, c'est une démarche quand même qui est longue, c'est un apprentissage du commerce, c'est même pas technique, c'est l'apprentissage du commerce, et aujourd'hui, on a du mal dans notre métier, c'est qu'on oublie qu'on est des commerçants, et que le commerçant, on doit aimer les gens, on doit être jouissif, on doit les serrer dans les bras, on doit leur dire bonjour, même dans l'excès s'il faut, tu vois, non mais ici, c'est pas trop mal réussi, on arrive à le faire, mais là, on est arrivé là-bas, on a eu du mal, donc j'ai changé l'équipe, j'ai arrêté tout le monde, alors que je suis chef d'entreprise, à un moment donné, je leur dis les gars, écoutez, s'ils restent tous avec moi, c'est qu'ils savent très bien, tu vois, il y a un salaire qui a une carotte au bout de la fin du mois, qui est normal, ils ont des conditions de travail, ils ont un salaire, ils ont des horaires, et normalement, ils sont chez eux, ils ont pas la pression, ils ont la pression quand ça va pas, là-bas je leur dis les gars, je vais pas me compliquer, vous voulez pas jouer le jeu, c'est pas facile, allez hop, vous partez tous, je règle, je vais pas me discuter, on a changé, on a remis des gens avec qui on a travaillé, avec nous ici, on les a mis là-bas, et de suite, on retrouve un dynamisme, on retrouve un esprit, je pense qu'il y a un truc terrible à dire, mais c'est pas bien de le dire, mais c'est en train de vivre une réalité, j'en suis malheureusement, pas que moi à la base, mais c'est cette évolution sociale de notre métier, cette reconnaissance, qu'on est passé d'artisans cuisiniers, avec des CAP, mais ça se dévalorise, je ne me valorise pas, t'as tous, tu prends Jeff, Fréchon, on est tous, on a tous, t'as quitté l'école, parce qu'on était un peu des cancres à l'école, ou ça nous faisait chier, ou on nous a pas expliqué à quoi ça servait, dans mon cas, moi je suis sûr qu'on va pas expliquer à quoi ça servait, donc je me suis barré, tu vois, et on a tous commencé notre métier manuel, tu vois, et on vient tous de milieux sociaux, tu vois, souvent c'est la terre, et les ouvriers, partiment tous, et donc je pense qu'on a, tu vois, en nous quoi, cette, on a, on nous a éduqués quoi, pour aimer les gens, je crois quoi, tu vois, pour avoir, pour avoir, et puis, pour faire un métier qui est une passion, tu vois, métier passion, c'était pas tellement un métier au départ, tu vois, pour réussite sociale, ou pour reconnaissance, non, c'était un métier, tu vois, de partage, de convivialité, d'échange, et aujourd'hui, il y avait tout ce qui se passe, c'était le métier de cuisinier, qui est devenu un métier d'artiste, quand tu vois les mecs maintenant, qui sont à l'eau boutin, avec les compagnie, je les vois, putain, j'ai dit, il faut en arriver, tu vois, ils sont passés dans une sphère au-dessus, que ça part en vacances à journalier, sans critique de journalier, j'ai rien contre journalier, c'est monté dans une sphère, donc, on a des jeunes qui nous arrivent, de milieux sociaux totalement différents, mais non, parce que nous, on y est allés pour revaloriser les mains, quoi, parce que quand ils sont venus nous chercher, je leur ai dit moi, j'ai dit, attendez, je parle pas français, vous me faites écrire une feuille, je dis, vous faites 250 fautes, par contre, vous me donnez une équation, je vais pas me tromper en chiffres, non mais tu vois, et on a été fiers de ça, de cette reconnaissance, de se dire, putain, ça fait plaisir de dire que, voilà, arrêtons d'opposer, les intellectuels et manuels, on peut travailler les uns et les autres, avec du plaisir, quoi, on en est la preuve vivante, tu vois, je vois ma bande de copains de rugby d'enfance, on était à l'école de rugby, ensemble à 7-8 ans, aujourd'hui 52 ans, on a fait un mariage samedi soir, on a fait un mariage ensemble, putain, on est mort de rire, parce que, les plus branques, c'est tous les manuels, tous les autres, ils en ont marre de leur métier, ils en ont tous marre, les banquiers, ils en ont tous marre, l'écran, ils n'en peuvent plus, ils ne supportent plus rien, les branques c'est le plombier, le mécanicien, le cuisinier, on rigole, on est délirant, et on fait encore des métiers, qui nous fait plaisir, on a une évolution financière, aussi bien que les autres, tu vois, pour finir, c'est assez étonnant, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent, il faudra peut-être un temps, pour qu'ils comprennent cette philosophie qu'est ce métier, pour la réussite sociale, on voit ce décalage qui est en train de se produire, tu vois, on a beau dire, non, on fait partie d'un, on est un groupe, on est un métier, quand tu vas par exemple, je me suis engueulé avec les mecs, au truc qu'ils font au Grand Palais, comment ça s'appelle, la manifestation Paris, je ne sais pas quoi, au Grand Palais, il y a un mois, ils ont fait une grosse manifestation, ça fait deux ans qu'ils la font, Paris, je ne sais pas quoi, Paris Kitchen, je ne sais pas comment ils appellent ça, grosse manifestation gastronomique, putain, c'est un truc d'élitisme, je suis allé, mais je dis les gars, c'est plus nous ça, tout le monde est là, tout le monde est serré du cul, c'est plus nos métiers, c'est plus la réelle approche de notre métier, c'est un métier où on doit avoir de la chaleur humaine, où on doit partager, on doit donner, parce que quand on va faire une manifestation comme ça, c'est pour que les gens viennent à nous, qu'on leur fasse voir, que le mec partage des moments de convivialité, même si tu le montes un peu plus en qualité, dans l'absolu, mais ça doit rester sur ce rapport, tu n'es pas sur un estrade avec les mecs, avec le casque et tout, avec l'écran derrière, tu vois, on n'est pas des artistes, après le truc, c'est que ça nous a fait du bien aussi, c'est ça qui est terrible quoi, c'est une revalorisation, toi qui m'a fait quand même du bien, je le sais, tu vois, c'était une reconnaissance aussi quoi, une reconnaissance qu'on n'était pas plus con que les autres, qu'on fait un métier qui est beau, tu vois, et je crois, ce connaissance-là, elle est positive, parce qu'on n'est que des artisans, qu'on ne fait qu'à manger même si on le fait bien, on crée des lieux, voilà, on ne sauve pas des vies, on ne va pas révolutionner le monde, on donne du bonheur au quotidien, aux gens, qu'on a envie, qu'on a besoin quoi, tu vois, je pense que moi, j'essaie de m'arrêter un peu à ce stade-là quoi, je pense que j'ai passé 33 ans, 33 ans de jouissance parisienne, oui, parce qu'après Paris quoi, jouissance pourquoi ? Parce que bon, chez nous quand même, moi je retourne encore, c'est les mêmes codes, les mêmes couleurs, les mêmes tendances, au moins dans les conversations, donc j'ai une forme de retenue, parce que je me dis, bon écoute, blesser tout le monde, c'est difficile des fois, des gens qui n'ont jamais quitté, qui sont mes meilleurs amis, qui n'ont jamais quitté leur région, voire leur rue quoi, tu vois, c'est toujours particulier, mais moi j'ai aimé Paris quoi, j'ai monté à Paris, parce que justement, parce que bon, j'étais un peu branleur quand même déjà de base, mon père qui était une ferme, maman qui était une charcuterie, dès que tu faisais une connerie, toute la ville le savait, dès que tu faisais un truc, toute la ville le savait, donc c'était, toute lourdeur de province, qu'on peut avoir, je me suis retrouvé dans un anonymat parisien, tu vois, quand on me disait, tu verras Paris, tu ne connais pas ton voisin, je suis content de ne pas le connaître moi, je le connais, je le connais que si j'ai envie de le connaître, tu vois, j'ai aucune obligation de le connaître, tu vois, je ne suis capable de ne pas parler, dans mon immeuble, si le mec n'a pas envie de parler, je ne parlerai jamais, je respecte, je ne dis rien, je suis capable de le faire, je suis capable d'être un vrai ours, et ça me convient quoi, que le mec, il ne rentre pas dans ma vie, j'ai adoré cette anonymat parisien, et surtout de pouvoir, côtoyer qui tu veux, comme tu veux, je trouve qu'à Paris, moi socialement, si tu as envie de te mélanger, tu veux te mélanger partout, il faut que toi, que tu l'assumes aussi, il faut que tu sois à l'aise partout, et que tu, toi, moi je n'ai jamais eu de complexe à Paris, que ce soit vestimentaire, de physique, ou de lieux sociaux, je n'ai aucun problème avec ça, et j'ai trouvé ça magique, je suis arrivé de province, moi je n'ai jamais vu un arabe, je n'avais jamais vu un homosexuel, je n'ai jamais vu, à part le Béarnais, non mais c'est étonnant, moi personnellement, je trouve que cette ouverture d'esprit, ça a été une révélation, donc j'ai adoré Paris, adoré Paris, j'ai essayé de garder un peu la philosophie de Christian Constant, c'est qu'on est un groupe, après, s'ils ont des idées, les gens compétents qui ont des idées, je suis open à tout, et surtout aujourd'hui, avec, voilà, moi j'ai commencé à être aussi un vieux con, mais pas loin, il y a la génération des 20 ans, 30 ans, qui ont une ouverture d'esprit autre qu'on avait déjà à leur âge, souvent qui ont déjà fait le tour du monde une ou deux fois, moi comme je dis, j'ai pris l'avion la première fois à 23 ans quand j'ai pu me le payer, tu vois, c'est une autre génération, donc je pense qu'il faut appuyer sur l'avenir CE, donc la sélection des produits, moi je la fais en grande partie, oui, parce que je suis proche de ça, et aussi, voilà, je suis connu entre guillemets, donc j'ai des produits qui viennent très facilement au moment aussi, c'est un gros avantage, et on a réussi à garder, tu vois, dans le métier, au moins, avec ma génération, et on essaie de drainer tout le monde dans ce sens-là, de tout se partager quoi, de se dire, les gars, ça sert à quoi d'avoir le bon produit ? Parce que je dis, que pour toi, est-ce que le mec, il va en vivre ? Le mec, il n'en vivra pas assez, je veux dire, si tu veux que le mec, il existe, et que le mec, il évolue, il faut qu'il gagne mieux sa vie, qu'il soit mieux connu, et donc plus on lui en achète, mieux ça sera, tu vois. Et donc on s'entraide beaucoup, tu vois, il y a peut-être une semaine, un gars qui appelle, qui a trouvé un vigneron, ou dès qu'on trouve quelque chose, on s'appelle les uns les autres, et on partage, on partage. Après Paris, c'est magique pour ça quoi. Paris est magique par rapport à ça, et c'est vrai que mon père m'avait dit, va à Paris, parce que c'est là que tout se passe, et ça bouge, c'est la vérité. Même aujourd'hui, au moins dans mon métier là, et dans beaucoup d'autres métiers, la mode, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a une effervescence quoi. Une effervescence, et je crois que pour Paris, moi, Paris sera encinglé, parce que tu surfes à Paris, tu te prends pour le meilleur quoi, ça brille, ça bouge, ça saute, tu vois, t'as de suite la retombée, tu fais quelque chose de nouveau, t'as la retombée instantanée, qu'elle soit médiatique ou physique par les clients, et ça te permet de recevoir des bouffées d'oxygène régulière, qui te gonflent, qui te gonflent, et qui te font avancer, qui te font courir, qui te font réfléchir, qui te font évoluer quoi. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie énormément. Après, voilà, la chance qu'on a à Paris, c'est la réunion de tous les terroirs de France, quoi. C'est la grande chance qu'on a. Je vois les copains, moi je suis admiratif des copains qui ont des restaurants en province, moi je suis totalement admiratif d'eux. C'est le mec qui est basé, je vois David Ducassou, qui est à Mourlane, et il voit, il ne voit pas grand monde de l'extérieur passé dans une semaine, tu vois. Et s'il a besoin de faire venir un produit d'Alsace, il faut un mois, quoi. Tandis que nous, moi je te prends le téléphone, je dis, je veux, on dit, oui monsieur, demain vous l'aurez, quoi. Là dernièrement, il y a eu une remise des prix, les 100 meilleurs bistrots à l'Amérique de Paris. Mais je trouve ça, c'est pitoyable, pitoyable, ils y sont allés, mais je dis, pourquoi vous y allez, tu vois. Alors c'est la bistronomie, je suis chef de file, je suis fait non, mais je n'irai jamais ça. Je dis, on a refusé les classements, on a refusé, et vous vous acceptez qu'on vous reclasse, quoi. Et 100, ça veut dire quoi ? Le 101ème, c'est un con. Et ça n'a pas loupé, le 101ème a gueulé, le 101ème a gueulé, le 101ème a gueulé. Je dis, les gars, mais vous êtes ridicules, on a été contre ça, on a voulu la liberté, on a voulu faire ce qu'on avait envie quand on avait envie. Et on l'a fait, et maintenant, Lucas, qui est plus intelligent que tout le monde, un monsieur qui est, je pense que l'un des plus grandes cuisines du monde aujourd'hui, de par sa vision, de par sa réflexion, de par sa pertinence, et de par tout ce qu'il voit et qu'il est capable de très vite mettre en place, commence à récupérer un peu toute cette famille de l'astronomie qui nous ont montré du doigt, mais pas très loin. Après, il y a la franc-maçonnerie quand même qui est très présente, alors là, il y a un bon nombre à pas y être, à jamais avoir été intéressé par ça, parce que même si au départ, je pense qu'on était fait pour ça, soit la franc-maçonnerie, soit le compagnonnage, ça fait partie, comme toi, intégrante de la philosophie du métier de cuisinier, que les gars nous donnent des techniques, toutes les anciennes techniques, et une transmission. Bon, c'est parti, je pense que ça a été malheureusement totalement dévalué par mes yeux, donc on n'a jamais voulu y rentrer, il y a ça aussi qui fait qu'on est un peu marginalisés, mais après aujourd'hui, bon, le public nous a rattrapés, c'est le public qui nous a rattrapés, et les médias, et là, les médias, ils n'arrivent pas à les contrôler non plus. pourquoi Kando Borde, il fait la carte à France, alors qu'il n'y a que des deux étrangers, les chiens, et toute la franc-maçonnerie, ils sont allés chercher un trou du cul du monde sur la carte à France, tu vois, je me retrouve à côté de Robuchon, à côté de Marc Vérin, à côté de Guy Martin, Marc Vérin, Ludivé Lec, et je m'attache au milieu de deux, je me dis qu'est-ce que je branle là, quoi. Mais rien que ça me fait marrer, j'y vais quand même. Ils ne peuvent plus faire sans doute. C'est pas possible. Au départ, le fait de soi-disant de mode, de ce qu'on veut, est devenu quelque chose qui est réel, que le public a accepté, que le public a reconnu, et que le public en a besoin. Donc il ne peut plus faire sans doute. C'est vrai que le culte de la bouffe est assez impressionnant, moi je le regarde toujours, quand tu prends 90% des publicités, soit une casserole, soit un fouet, soit une toque, il y a un truc qui vient de la bouffe. Tu te dis, la bouffe est partout. Après, je pense que la bouffe, c'est un réconfort. Aujourd'hui, on n'est pas une société, tu vois, où on a perdu un peu de certains repères. Je pense qu'il y a des générations, toutes les générations, je pense que je suis peut-être l'une des dernières générations à avoir sans doute eu, tu vois, les grands-parents ou la grand-mère qui cuisinaient, tu vois. La génération des enfants que la grand-mère est en 68, libération de la femme, et qui tant mieux, je suis pour, hein. Tu vois, l'égalité des sexes, donc les couples, entre guillemets, qui sont mis à travailler pratiquement autant l'un que l'autre, d'autres qui ont délaissé obligatoirement, c'est même pas le mot délaissé qui est bienvenu, mais qui ont, qui ont... Ouais, qui ont plus pris part avec toi. La plupart, tu vois, au quotidien des couples familiales, tu vois, qui était quand même, je pense, un lien social dans la famille qui était, pour moi, primordial et qui, pour moi, reste encore primordial. Je crois que c'est encore des lieux quand tu avais tes enfants où tu arrives à te poser, tu vois, il n'y a pas de temps où tu dois te poser, discuter de tout et de rien. On est liés, tu vois, une conversation et bien souvent, régler des problèmes. Moi, c'était mon cas avec mes parents. C'est le seul moment où j'arrivais à leur parler. C'est quand on s'assieds à table. Et ce moment-là, a un peu explosé, quoi, dans un bon nombre de foyers français. Sans doute plus dans les villes peut-être que dans les campagnes et encore que. Et tous ces gens-là, tu vois, ne sont pas dans des repères. Ils n'ont plus des repères réellement familiaux. les ont dans les ondits, dans les histoires, dans la maïté, la ceci, la grand-mère. Et quelque part, je pense que c'est quelque chose de facile. Tu vois, le plaisir de la table est facile. Tu vois, si tu lis, la littérature est compliquée, entre guillemets, l'art est compliqué à comprendre. Manger, c'est facile. L'amour est compliqué. L'amour est compliqué. Non, mais l'amour est compliqué. La relation avec les gens, peut-être un peu moins compliquée, mais reste compliqué. Mais manger est facile. Et quel que soit ton niveau social, tu manges. Toi, si tu as envie, tu peux aller chercher un réconfort dans la nourriture. C'est le domaine de sel que tout le monde peut en parler, quel que soit le niveau social. Que tu fasses une carotte râpée, que tu fasses un barreau caviar, un cassoulet ou un couscous, tu cuisines. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que tu prends aujourd'hui toutes les maisons, tous les nouveaux appartements ou nouvelles maisons, la cuisine est devenue pratiquement le lieu à vivre. Alors qu'avant, c'était derrière, fermé dans une porte. Tu vois, c'est devenu le lieu à vivre. Et on a même réussi, entre guillemets, à se dire que la personne qui fait la cuisine à la maison, quel que soit le sexe, est quand même une personne primordiale. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas... Le repassage reste encore, tu vois. Le repassage est la couture. C'est même un peu le... C'est la personne qui tient un peu le lien de la maison. Tu vois. Et c'est devenu super important. Et là, et le truc qu'il y a qui est aussi avantageux, c'est que voilà, le goût... Le goût, tu sais. Le goût, c'est la je pense objectif. Universel, non. Je pense pas... Oui, universel français. Le goût français. Moi, j'essaie de garder le goût français. Même si je suis obligé de m'amuser, elle allait chercher des serveurs d'extérieur. Oui. Parce que la gastronomie française, elle a envie d'en entier. Mais pourquoi ? Parce qu'on avait les meilleurs. Oui, voilà. Ça, ça me plaît, ça. Non, mais parce que... Elle a pas été imposée de manière... Parce qu'on a des écrits. Non, mais parce qu'on a de l'historique, quoi. Tu prends... Je connais pas suffisamment l'histoire mondiale, mais tu prends l'histoire de France. Les banquets, la bouffe. L'importance que ça avait, quoi. Si c'était gargantuesque, ils se sont toujours remplis la panse comme des petits cochons, quoi. Oui. Non, mais tu le prends, quoi. Alors, je sais pas si dans d'autres... Je pense que les pays latins, l'Espagne, l'Italie, tu vois, avec cette culture-là. Le produit qu'on a, je vais pas l'oublier. T'as le droit français. Tout petit. Mais il est monstrueux, quoi. Il est monstrueux, quoi. 15 appellations autour de l'œil. Il doit y avoir 200 variétés d'Aossé de patates, les agneaux, partout. Non, mais... Et dans un tout petit pays. Je prends toujours l'exemple de mon père. Son boudin, papa qui fait du boudin. On partait en vacances en Bretagne. On faisait pot, Saint-Andoré. Il s'arrêtait. Comme ça, on partait avec la R16. Il s'arrêtait partout dans les villages, dans les villes, pour aller charcuterier et aller acheter un morceau de boudin. Pour comparer. Et tu es sûr qu'on descendait et on savait l'histoire. Que le mec en face de lui, il allait lui dire, c'est la recette de ma grand-mère, c'est la meilleure au monde. Et c'était pas la même que celle de mon père. Le goût était différent. On a une telle diversité, quoi. Tu vois, de techniques, de recettes et en plus de terroirs, pour finir, quoi. Le terroir. de climat. Le climat en France. Tu l'analyses bien. La diversité de climat qu'on peut avoir dans le même pays. Donc, on a bon nombre de produits. Et puis, je pense que c'était aussi notre culture très paysanne qui fait qu'on a quand même, malgré l'industrialisation, on a quand même réussi toujours à la conserver, même si on se bat encore. Je trouve qu'on se bat de mieux en mieux, tu vois. Je suis assez optimiste par rapport à ça. Je trouve que de plus en plus, des petites régions, continuent à préserver des produits, arrivent à les mettre en valeur, tu vois, à faire des niches. Ça reste des niches, voilà. Mais je trouve qu'on a cette diversité que le monde entier nous en vit, de toute façon. Le monde entier en veste de culture française, le monde entier, moi, je le vois, quoi. Tu vois, on voit bien, on est à Paris, on a de la chance. Mais tout le monde, c'est merveilleux de vendre un oeuf mayonnaise. Ça reste un oeuf mayonnaise, tu vois. Tu te dis, le mec, il va faire le tour du monde pour avoir un oeuf mayonnaise. Tu te dis, c'est typiquement français, quoi. C'est ce goût français, cette façon de se comporter. Je pense aussi, le goût n'est pas simplement dans l'assiette et dans les papilles. C'est par rapport à notre action qu'on a, quoi. De se réunir. Cette action qu'on a de se poser, de discuter, de s'engueuler, de reparler de bouffe pendant qu'on mange, on continue à parler de bouffe, tu vois. Tu regardes bien tous les repas, à un moment donné, tu te remets toujours à parler de bouffe. Tu parles de politique, de sport, et à un moment donné, tu te remets à parler de bouffe, quoi. C'est surréaliste, quoi. C'est dans notre culture, de se retrouver un coin de barre, d'être capable de refaire le monde avec un coude, avec deux morceaux de saucisson, un verre de vin blanc. Avec n'importe qui, quoi. Et avec n'importe qui, quoi. Tu vois. Et tu vois, dans les campagnes, chez nous, il y avait toujours, ça va, il y a toujours le couvert de mie pour la personne qui va arriver, quoi. On ne savait pas qui allait arriver. On n'a jamais refusé quelqu'un, quoi. Tu vois. C'est quand même typiquement français, et ces valeurs-là, c'est des valeurs saines, quoi. C'est des valeurs universelles. Et aujourd'hui, dans la société où, tu vois, on a essayé quand même de... Moi, je trouve qu'on a vachement individualisé les gens, tu vois. Je trouve que les gens sont plus... Il y a de moins en moins de rapports humains où c'est de plus en plus difficile, tu vois. Où les gens n'osent pas, parce qu'il y a des raisons. au Nouvellebec. Et justement, cette histoire-là, je pense que tout le monde la vénère en envie, quoi. Alors, tout le monde aurait envie d'y revenir. Et je pense que la table est importante, hein. La table est importante. Tu vois l'évolution de Paris, 80, moi, j'arrive 80, hein. Il y avait des bistrots partout. On descendait, on allait prendre le petit noir. Le café, le soir, tu rentrais du boulot, t'allais boire la bière. Mais t'avais toujours les mêmes personnes aux mêmes heures. C'était des gens différents. Mais t'avais des liens sociaux. Tu disais bonjour, comment tu vas ? T'as vu le match, t'as parlé de ceci, tu vois. Le gars que tu voyais, le matin, tu les voyais 3 minutes, et le soir, t'en voyais 3 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes. Tu créais quelque chose, quoi. Tu peux pas savoir combien il y a eu de couples fait dans les avant-contoires. C'est un truc. J'ai encore dernièrement, le gars de Knoll, tu sais les meubles Knoll, qui est là-bas, qui vient, le directeur général, il vient, il me dit, je veux une table. Je lui dis, tu peux pas, pourquoi ? Il me dit, non, je vais te raconter la vérité. J'ai rencontré ma femme chez toi, c'est notre anniversaire de rencontre, je veux que ce soit chez toi. Ils sont toujours chez toi. Mais tu te dis, tu vois. Mais parce que les gens, tu vois, si tu te connaissais pas, tu te parlais pas. Et c'est cette magie française, tu vas, dans le pays, ma fille, qui est allée faire le tour du monde, qui arrête pas de bouger, elle te dit, putain, la terrasse, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de contour dans le monde, à part quelques pays latins, tu vois. Elle me dit, papa, tu vois, elle te dit, je suis content de me mettre en terrasse. Je lui dis, c'est ingénieur, on se met pas en terrasse. Tu vois, nous, c'est tellement dans notre culture, dans nos gènes.